Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Aujourd'hui on s'intéresse à la deuxième vidéo dédiée à Jenkins, on va faire quelque chose de très simple, très court. Le but ça va être de rester sur des formats de vidéos assez courtes et de plus courtes possibles. Du coup aujourd'hui on va juste s'intéresser à faire notre premier job. Notre premier job ça va être tout simplement un Hello World. Je ne suis pas fan de ce genre d'exemple parce qu'en fin de compte ça apporte peu. Mais là en même temps c'est l'occasion de découvrir l'interface un petit peu de Jenkins. A savoir que Jenkins peut tourner aussi bien sur Windows que sur Linux et en fonction du type d'OS qu'on utilise, il faut bien sûr s'adapter au niveau du langage. Alors on va se rendre dans notre Jenkins. Moi c'est toujours un conteneur Docker qui fonctionne. On a donc au niveau de l'interface ici, on a la possibilité de se déconnecter, on a la possibilité de lancer un rafraîchissement automatique ici. Donc ça c'est assez sympathique quand on fait tourner pas mal de jobs et qu'on veut voir en live tout le temps les jobs, leur fonctionnement. Donc on peut aussi l'enlever ici. Si on clique ici sur admin, à l'heure actuelle je suis user admin. Et là on peut aller configurer notre compte, notre profil. On peut aller travailler les vues, c'est-à-dire ce qu'on va avoir comme rendu au niveau des jobs. Et puis les identifiants. Donc on verra ça plus tard. En haut vous allez avoir une espèce de simili miettes de pain, breadcrumbs, qui va s'afficher au fur et à mesure qu'on avance dans le... Au fur et à mesure des clics. Donc ça va nous permettre de revenir assez facilement en arrière. Nouvel item, c'est ce qui va nous permettre de créer un job. Sinon ici, créer un nouveau job. Ici on peut consulter la liste des utilisateurs. Voilà, moi j'ai quelques utilisateurs. L'historique des constructions, ça on le reverra. Administrer Jenkins, ça ça sera l'objet de la deuxième vidéo. Ou quoi, de la troisième ou quatrième vidéo. On va s'intéresser un petit peu à regarder les différentes configurations. Je ne vous dis pas qu'on va plutôt les checker, les regarder ensemble. Et ce sera à vous de faire mettre en place les confs qu'il faut. Parce que voilà, on peut y passer du temps sur les configurations. C'est quand même... L'objectif c'est d'avoir quelque chose de personnalisé. Donc voilà, ce n'est pas forcément quelque chose où je vais passer du temps en vidéo. On verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà. Donc nous on va créer notre premier job. Ici on a l'état du lanceur. Donc là on a deux exécuteurs qui sont au repos. Donc ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de job. Il n'y a rien qui tourne. Et Jenkins n'a strictement rien à faire. Donc on va créer un nouveau job. Nouveau item. Je vous invite à passer par là. Et ici on va créer un job qui s'appelle mon premier job. Voilà, mon premier job. Donc dans les jobs, on a différents types de jobs. Donc les types de jobs, on les reverra dans le détail. On aura l'occasion d'en tester pas mal. Le freestyle, c'est celui qu'on va utiliser. Ça va nous permettre de faire des jobs, on va dire, très très standards. qui sont de l'exécution de script principalement. On va voir le système de pipeline. Les tâches externes. Donc ça, tout est écrit dans le texte. Ça permet de lancer sur des machines distantes des scripts, des choses à faire. Multi-configuration. Donc ça permet cette fois-ci de combiner un ensemble. Donc faire du freestyle avec du pipeline, etc. Folder. Et puis GitHub, aussi intéressant. Multi-branches, pipeline aussi, est aussi intéressant. Ça, on le fera. C'est des modes un peu plus avancés. Ce qui nous permet de travailler avec GitHub. Et de faire un premier test sur une branche donnée. Et puis de la répercuter sur une autre branche, par exemple. Donc nous, on va s'intéresser à construire un projet en mode freestyle. Voilà. Je clique. Ah oui. Pardon. Donc je sélectionne et je clique sur OK. OK. Donc là, on a deux manières de naviguer. La manière, on va dire, flèche du haut, flèche du bas. Donc scrolling. Et puis il y a les onglets. Les onglets ne sont ni plus ni moins qu'un raccourci pour aller un peu plus bas sur l'ensemble des éléments. Donc dans le général, ici, on va pouvoir mettre tout d'abord une description de notre job. Donc ceci est mon premier job. Donc c'est intéressant pour une bonne chose. C'est qu'on est souvent plusieurs à travailler sur Jenkins. Et du coup, ça permet de pouvoir s'y retrouver assez facilement. On verra plus tard. Donc là, il y a la possibilité de passer des paramètres. Donc des sortes de variables d'environnement à Jenkins. De travailler sur des projets GitHub en particulier. D'allouer des ressources. Supprimer les anciens builds au fur et à mesure de la réalisation. L'autre élément intéressant, ce sont les points d'interrogation. Donc là, ça contrôle, vous voyez ici, il vous dit en détail. Et là, on est en français en plus. Contrôle la quantité d'espace disque utilisé par Jenkins. Et pour ça, il utilise deux critères. Donc si on veut enlever, on revient comme ça. Le throttle build. Voilà. Donc il force... Oui, on s'en reverra ça plus tard. C'est des modes avancés. Désactiver le projet. Donc là, si on veut désactiver un job, sans le supprimer. Et exécuter des builds simultanément, si nécessaire. Donc en parallèle, faire de la parallélisation de job. Ensuite, soit on descend, soit on va sur gestion de code source. Et là, on spécifie si on utilise Git, version ou rien du tout. Nous, dans notre cas, on n'utilise rien du tout. Ensuite, comment va être déclenché le build ? Donc là, on parle plutôt de trigger. Soit à distance. Donc ça, vous avez des éléments aussi ici. On fera un exemple. De toute façon, on peut passer par exemple par un mode remote via une URL que nous fournit Jenkins. Ce qui nous permettra dès lors que cette URL est activée de lancer le job. Construire après le build sur d'autres projets. Donc là, on va enchaîner des jobs les uns avec les autres. Les uns dépendants des autres. Ensuite, il a la possibilité de placer un trigger sur un dépôt Git ou GitHub et d'écouter en permanence. Dès lors qu'il y a un nouveau commit, il va lancer le job pour checker que tout se passe bien. On peut ensuite déléter l'espace après chaque exécution de build puisqu'en fait, dans son exécution, Jenkins utilise son job et le job, lui, va allouer un petit espace, un répertoire au niveau de l'espace de travail de Jenkins. On verra ça dans le détail. Et l'idée, c'est à chaque fois que sur cette case-là, à chaque fois qu'on exécute le job, il fait le nettoyage de cet espace. Voilà. Donc nous, on va s'intéresser vraiment au build. Donc là, on est sur le build qui est là. Donc vous voyez qu'on a différents types. On a des choses plus poussées, mais on a du script shell ou du Windows. Donc nous, on va utiliser le script shell. Et ici, on va dire qu'on veut faire tout simplement un hello world. OK. Donc là, on a des paramètres avancés si on veut. Je ne vous ai pas montré, mais parce qu'on fera une vidéo spécifique dessus. On peut aussi déclencher le job par méthode de cron, en fait. Donc vraiment le rendre régulier, quoi, exécutable avec un mode régulier comme un cron. Voilà. Donc nous, on sauvegarde notre job. Voilà. Et donc là, on a notre premier job. Donc pour lancer notre job, vous voyez ici dans la colonne de gauche. Donc si je reviens dans ma page d'accueil. Maintenant, on a un job d'affiché. On a ici donc une synthèse, un dashboard qui nous propose une synthèse. Ici, il nous dit qu'il n'y a pas eu de build encore d'exécuté. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de succès, il n'y a pas eu d'échec non plus. Il nous indique au niveau du job si l'exécution, les dernières exécutions sont bien passées. Ça, c'est la vocation du petit weather ici, donc la petite météo. Et puis la durée aussi du job qu'on peut avoir ici. Donc nous, on va se rendre dans ce job et on va le lancer à la main. Voilà. Donc là, c'est parti. Ouais, moi, je l'ai lancé deux fois. Hop, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a l'exécution des jobs qui apparaît dans l'historique des builds ici. Si on clique, donc là, on a un numéro, une incrémentation automatique. Et donc là, la deuxième exécution, si on veut se rendre pour voir le résultat de l'exécution, on clique dessus, on voit qu'on est sur la construction numéro 2. On a l'heure et le jour de l'exécution. Et on a aussi ici la console output. Donc la console output, c'est le résultat, ce qui apparaît en output, la sortie standard du script en question. Et on a bien ici, vous voyez, un Hello World avec succès. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. On ne va pas rentrer plus dans le détail, mais petit à petit, on rentrera dans le détail. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment le basico-basique, là, pour le coup. On voit ici qu'on a le dernier succès. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur Xavki. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt.